bonjour bonjour les amis comme je vous avais dit nous allons faire un point nous avons aujourd'hui à nouveau monsieur m du palais pour cinq voire peut-être sept ans puisqu'il a décidé il en a déjà parlé donc ça veut dire que les restrictions il faut s'attendre que vers septembre octobre nous reparle à nouveau du pass vaccinal de la quatrième pic pic et puis du confinement bien entendu parce que il joue avec ça ça lui donne plein pouvoir vous imaginez un peu le plein pouvoir de ce petit bonhomme en fait c'est un fouteur de merde mais attention je dis bien attention les amis il nous reste encore les législatives donc il faut à tout prix le contrer là l'empêcher d'avoir la majorité en législative les français qui ont voté monsieur du palais ils vont l'apprendre à leur dépense rassurez-vous forcément parce qu'ils n'ont rien dans le ciboulot ces gens là oh il est génial il est formidable il nous a apporté ci il nous a apporté ça mais quand là il est réélu il va s'en prendre aux retraites et puis les salariés les augmentations on va l'avoir dans le baba donc les législatives il vaudra mieux voter madame lp si on veut qu'ils soient contrées pour prendre des décisions vous comprenez je suis pas politicienne non mais là je peux vous avertir les amis c'est notre vie la vie de nos enfants des générations qui nous suivent bien sûr la plupart des jeunes ne voient beaucoup dans lui dans monsieur du palais je sais pas pourquoi personnellement moi il m'appelait pas j'en voudrais même pas à ma table c'est pour vous dire vu de la façon qui se tient c'est pitié pitié c'est vraiment très pitié c'est moi je sais que j'ai appris une éducation et que on nous a tout simplement dit tiens toi droite mais pas les coudes sur la table réponds pas mange ce que tu as dans ton assiette quand on voit un homme comme ça non mais j'hallucine là et les amis il faut vous réveiller il nous reste encore les législatifs là on peut encore donner un grand coup de poing parce que je vous garantis pas que quand il va y avoir les manifestations la guerre civile d'où jésus m'enlève joseph je sais pas ce qui va nous atteindre mais ça va pas être du bon moi je vous le garantis les amis je vous le garantis comme le dit un ami sur la tête de ma mère bah oui la tête de ma mère elle verrait ça mais elle serait folle elle serait folle elle dirait on est revenu en 40 et bah rien n'est pas peut-être pas mais ça prend le chemin ça prend le chemin je vous l'ai dit les amis il croit nous prendre pour des abrutis mais si on est intelligent si on est très intelligent je pense qu'on peut le prendre lui pour un abruti ouais mais là il va falloir se serrer les coudes et puis c'est primordial on veut une france qui soit solide on veut des français qui soient solides qui ont du répondant qui peuvent qui peuvent faire leur vie normalement avec un pouvoir d'achat correct et puis éviter de payer des taxes comme on en paye les amis croyez que ça va nous faire encore plaisir tout l'hiver de payer l'essence le l'électricité le le fuel non mais attendez même le gaz attendez les amis ça peut plus durer ils sont en train de nous supprimer tout ce qu'il faut dans les grandes surfaces trouvez pas bizarre là en ce moment qu'on nous parle à chaque fois oh ben tel et tel produit tel aliment est retiré de la vente parce qu'il ya la listeria trouvez pas ça un tout petit peu bizarre j'ai l'impression que ça c'est fait exprès ça a été fabriqué en tout cas les amis j'ai qu'une chose à vous dire réfléchissez bien quand vous allez voter aux législatives l'ARN la république qui marche va peut-être falloir éviter de lui donner les pleins pouvoirs il va falloir le contrer parce qu'en lui donnant les pleins pouvoirs aux législatives on est mort mort de chez mort en tout cas les amis mettez votre petit point bleu c'est très important pour moi vous savez partager partager si vous le souhaitez mais en tout cas ne vous laissez pas faire ne vous laissez pas faire je vous adore le petit pouce appuie abonnez vous et puis partager si vous souhaitez de toute façon plus il y en aura à voir ces vidéos mieux ça vaudra au moins quelqu'un essaye de se bouger en vous faisant part de ce qu'elle pense parce que là la république qui marche en l'air il y en a ras-le-bol il y en a ras-le-bol je vous le dis ras-le-bol 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 donc n'oubliez pas abonnez vous merci des amis bisous et passe une bonne journée bisous je vous salue ciao ciao